Un ticket à gratter coûte 2 euros. Au dos du ticket est écrit la probabilité de gagner un prix est de 1 sur 50 et le gain espéré est de 0,95 euros. Quelle est la bonne interprétation de l'espérance mathématique de gain à ce jeu ? Alors on doit choisir toutes les bonnes réponses parmi les 4 qui sont proposées ici. Alors je vais commencer par lire la première. C'est la probabilité que, en moyenne, l'un des tickets fasse gagner 0,95 euros. Alors ici on voit bien que le 0,95 qui est là, et bien ils l'ont tiré d'ici. Mais ici c'est le gain espéré quand on joue à ce jeu, quand on achète un ticket à gratter. Ça n'est pas la probabilité que, en moyenne, l'un des tickets fasse gagner 0,95 euros. L'espérance mathématique ici c'est un gain, donc ça n'est pas une probabilité. Et c'est vrai en général d'ailleurs, l'espérance mathématique n'est jamais une probabilité. Donc je vais barrer ça, voilà. Ensuite la deuxième possibilité, quelqu'un qui achète un ticket a de grandes chances de gagner 0,95 euros. Alors ça c'est faux aussi, puisque d'ailleurs on n'a aucune idée des sommes qu'on peut remporter avec notre ticket. On ne sait pas quel montant on peut gagner en achetant un ticket. Ça peut être peut-être 2 euros ou 3 euros, enfin on n'a aucune idée. D'ailleurs il y a très très peu de chances que sur un ticket on gagne exactement 0,95 centimes d'euro. En fait ce qui se passe en général c'est que sur les tickets on peut gagner des montants plus élevés que 0,95 centimes d'euro, mais avec des probabilités très très faibles. Et donc quand on calcule la moyenne pondérée des gains, eh bien on obtient 95 centimes, ça c'est encore une fois le gain espéré à ce jeu. Donc ça je vais la barrer aussi, c'est faux. Alors la troisième, si on achète un grand nombre de tickets, le gain moyen obtenu sera environ 0,95 euros par ticket. Alors ça c'est intéressant parce qu'ici on parle d'un grand nombre de tickets, donc quand on achète un grand nombre de tickets, ce qu'on peut espérer gagner, c'est le gain espéré ici qui est de 0,95 centimes. Et c'est ce qu'on nous dit ici, le gain moyen obtenu sera environ 0,95 euros. Donc ça c'est une bonne réponse, je vais la sélectionner. Et j'en profite d'ailleurs pour te faire remarquer que l'espérance mathématique, en général c'est pas forcément une des valeurs que peut prendre la variable. Ici on a bien vu qu'a priori, il y a peu de chances qu'il y ait des billets qui font gagner 95 centimes. Il nous reste la dernière, si on achète 1000 tickets, on peut espérer gagner en tout environ 950 euros net. Alors ça c'est très intéressant, en fait on a l'impression que c'est pratiquement la même phrase qu'au-dessus, puisque au-dessus on avait dit que le gain moyen, si on achète un grand nombre de tickets, le gain moyen sera environ 0,95 euros par ticket. Ici on nous dit que si on achète 1000 tickets, on va gagner en tout environ 950 euros net. Donc effectivement, si en moyenne on gagne 0,95 euros par ticket et qu'on achète 1000 tickets, on va gagner environ 950 euros. Donc ces deux phrases-là ont l'air tout à fait cohérentes l'une avec l'autre. Donc si celle-là est bonne, on a envie de cocher celle-ci. Mais il y a quand même quelque chose qui est un peu gênant là, c'est ce mot net ici. Parce qu'en fait ça, ça veut dire que c'est les gains gagnés au jeu, moins les sommes investies pour gagner à ce jeu. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc celle-là, je vais la barrer, mais elle est quand même très très proche de la réalité. C'est juste que le mot net ici indique qu'on a tenu compte de la dépense dans le calcul du gain, ce qui n'est pas le cas ici. En fait, puisque le ticket coûte 2 euros et que le gain espéré est de 0,95 euros par ticket, eh bien le gain net, ça sera 0,95 euros, c'est ce que tu peux espérer gagner, moins les 2 euros que tu as dépensés. Donc le gain net espéré, il est de moins 1,05 euros. 1,05 euros, c'est ce que tu as dépensées. 1,05 euros, c'est ce que tu as dépensées. – Sous-titrage FR 2021